Oui, M. Bertrand. Merci Mme la Présidente. A mon tour d'intervenir sur la partie censée être non présentée et donc sur la délibération concernant la poursuite du dispositif d'accès social à l'eau pour rappeler rapidement à quel point ce dispositif d'accès à l'eau est important et surtout à quel point il remplit ses objectifs et je pense qu'on peut le dire depuis peu puisqu'en fait il est réellement en place depuis cette année. Les premiers remboursements rétrocession ont été réalisés en début d'année et donc c'est maintenant qu'on peut constater avoir ces chiffres et voir qu'il y a effectivement une partie de la population qui en bénéficie. Et je rappelle son enjeu majeur, c'est que c'est un dispositif universel. Donc, qu'il permet de dépasser ce qu'on appelle les non-recours qui sont une des questions et une des problématiques majeures que l'on a dans les différents dispositifs que l'on peut mettre en place en matière sociale. Plusieurs collectivités en France sont inscrites dans cette expérimentation dite loi Brott sur les dispositifs d'accès social à l'eau. La plupart ont rencontré des difficultés ou en tout cas ont pu constater qu'il y avait des inconvénients majeurs à leur dispositif. Ce n'est pas notre cas. Le dispositif que l'on a mis en place grâce au partenariat avec la CAF et du coup la capacité à dépasser des questions comme la composition des ménages qui donc influe évidemment sur la consommation en eau et donc je l'ai dit sur l'aspect universel. Ce dispositif nous permet donc de dépasser ces inconvénients et de mettre en place, je le pense et nous le pensons vraiment, un des dispositifs les plus en avance en France aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.